Je suis professeur de marketing à Eskima Business School, qui est basé en France, aux Etats-Unis, en Chine et au Brésil. Je suis aussi consultant pour l'industrie du luxe et d'innovation. Je viens d'écrire avec Laurent Lecan un ouvrage qui s'appelle Independent Luxury. Nous avons fait des tours du monde pour identifier des entreprises innovantes dans le secteur du luxe. Le luxe n'est pas qu'un prix. Ce n'est pas non plus un vernis factice, une posture. Le luxe est bien plus que cela, et donc pleinement concerné par les innovations d'aujourd'hui et de demain. La rareté du luxe est un privilège. Le marché du luxe le sait, et sait à quel point cette rareté est précieuse. Le marché du luxe aujourd'hui est segmenté en quatre groupes interdépendants pour certains et connectés pour d'autres. Et donc nous avons quatre groupes que nous avons repérés. Les premiers groupes, c'est ce que nous avons appelé les « back to the sources ». Et donc c'est un groupe qui sont des entreprises qui sont en train de revenir aux fondamentaux du luxe. Une notion de rareté, une notion de temps, une notion d'apprécier des choses belles comme on les faisait il y a peut-être 50 ans, 100 ans. La technologie, elle a un rôle là, parce que la technologie, elle vient en tant que support pour ces procédures-là. Même si le luxe est en apparence classique, elle a un moteur pour supporter toutes ces activités-là. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, nous avons appelé les « code breakers ». C'est-à-dire que ce sont des personnes, des personnalités qui sont un peu en avant les phases par rapport à son temps, qui comprennent les codes d'une époque et savent les casser, réinventant en offre. Dans la mode, c'est des personnes historiquement comme Martin Margiela, comme Yoji Yamamoto. Et c'est aujourd'hui, dans l'industrie horlogère, par exemple, une entreprise comme IT, qui fait le premier horloge qui intègre des fluides au sein d'une montre, ce qui est antinome par rapport à la montre. Comment je pourrais faire une montre du 21e siècle ? C'est-à-dire, je vais voir les matériaux à l'aéronautique, à la Formule 1, les plus innovateurs, et je vais concevoir mes montres en partant de ces matériaux-là, en cassant les codes. Pourquoi la montre, elle ne pourrait pas intégrer des fluides mécaniques à l'intérieur ? C'est-à-dire, comment on pourrait marier un environnement hermétique scellé qui est une montre, qui surtout déteste l'humidité, pour faire que ça soit un peu un moteur dans cette montre-là ? Ils ont réussi, avec beaucoup de recherches, avec beaucoup de R&D, d'arriver à faire cette première montre qui intégrait ces fluides à l'intérieur, donc avec un environnement tout à fait scellé. Mais ils avaient un défi. Ils se disent, on est vraiment en rupture ici. C'est-à-dire, on propose des choses vraiment différentes. Donc, on va garder un look assez classique pour la montre. Même si elle a cette innovation à l'intérieur, il faut que l'innovation se fasse peu à peu, pour que les gens s'habituent. Et donc, ça, c'était la HIT 1. Après, ils ont fait la HIT 2, qui aussi, qui a un look assez classique. Finalement, la HIT 3, c'est la dernière, qui a été présentée à Bâle il y a quelques semaines. Là, ils ont dit, aussi, on change les codes de qui est-ce que c'est la montre. On change ce format, donc on réinvente la montre. Donc, au cœur et dans les visuels, c'est une nouvelle proposition pour casser les codes de ce qui est à la montre. Le troisième groupe, qu'on a appelé les Eagle in the Aquarium, c'est toutes les entreprises dans la constellation des valeurs, du luxe, qui rentrent parce qu'il y a des nouvelles technos, des nouvelles opportunités, et notamment les digitales, là, un rôle majeur. Un exemple que nous citons dans l'ouvrage, c'est l'exemple d'une entreprise anglaise, Olicion, qui est aujourd'hui un des principaux acteurs au monde sur les hologrammes en 3D, et qui fait des défilés de mode, qui fait des essais virtuels pour des marques, parce que c'était des ingénieurs à la base, mais qui, parce qu'ils avaient une technologie différenciatrice, ont réussi à rentrer dans ce niveau-là, aujourd'hui, sans référence. Le quatrième groupe, finalement, c'est ce que nous appelons les Game Changers. C'est toutes les entreprises qui, parce qu'elles ont compris à la fois comment on casse les codes d'une offre, mais aussi comment elles créent un nouveau business model, un nouvel modèle d'affaires, elles ont réussi à imposer leurs marques. Une entreprise qui fait ça depuis 40 ans, c'est comme des garçons, avec la créatrice Ray Kawakoub, c'est un exemple classique, c'est qu'on a inventé les concepts de Guerrilla Store, les stores pop-up qu'aujourd'hui on voit partout, c'est qu'ils ont créé ça il y a plus de 10 ans. Et plus récemment, nous pouvons citer les cas d'entreprises en Suisse MB&F, Max Busser & France, qui sont en train de révolutionner les concepts de la montre humaine, donc on ne parle plus des montres, on parle des machines horlogères, et aussi dans les voitures W Motors, la première entreprise de Hyper Sport, qui est basée à Dubaï, donc on a aujourd'hui la voiture la plus chère au monde, qui est faite, pas dans un marché classique, mais qui est faite à Dubaï. Minute Mind Sélection, une matière à réflexion que Mind, porteur de l'innovation raisonnée en France comme en Suisse, vous invite donc à suivre et à partager sur les plateformes Mind YouTube et Vimeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada